Quelles sont les étapes pour créer son profil express? C'est ce que nous allons voir à la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que c'est difficile à plusieurs personnes de comprendre et de s'inscrire dans l'entrée express. Je fais ce guide étape par étape qui va vous permettre de savoir tout ce que vous devez faire et comprendre pour faire une demande de résident permanente sous l'entrée express. Dans la vidéo précédente, je vous montrais comment fonctionne l'entrée express. Aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment arriver à la demande de l'entrée express. Donc, suivez très bien cette vidéo avec beaucoup d'intérêt et à la fin de la vidéo, vous aurez un bonus. Alors, à la première étape, vous devez trouver votre code CNP. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est quoi le code CNP? C'est la classification nationale des professions. Toutes les professions au Canada sont classées par catégorie. Alors, pour être éligible, vous devez d'abord vérifier que votre expérience de travail, telle que définie par la CNP, est éligible pour l'entrée express. c'est très important. Vous pourrez également vérifier le type ou le niveau de compétence 0, A, B, C ou D de votre code CNP et ainsi vérifier votre admissibilité à l'entrée express. Donc, nous allons voir le genre et le niveau de compétence des CNP. Le principal genre ou niveau de compétence professionnelle est le suivant. Le genre de compétence 0, ce sont les emplois de gestion, tels que directeur d'hôtel, directeur de mine, directeur d'usine. Si vous êtes un directeur, un gestionnaire, vous faites partie, donc, de la compétence 0. Le niveau de compétence A, ce sont les emplois professionnels qui exigent généralement un diplôme universitaire, tels que ingénieur, médecin, architecte. Voilà. Maintenant, le niveau de compétence B, ce sont les métiers techniques et les métiers spécialisés nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales ou une formation d'apprenti, tels que assureurs, inspecteurs ou opticiens. Le niveau de compétence C, lui, ce sont les emplois intermédiaires qui nécessitent généralement une fonction de niveau secondaire ou spécifique, tels que ouvriers, chauffeurs, livreurs ou barmen. Niveau de compétence D, c'est tous ceux qui sont dans les travaux qui donnent généralement une formation en cours d'emploi, tels que les caissiers, les concierges ou réceptionnistes. Alors, il ne faudra pas oublier que pour être éligible sous un trait express, vous devez avoir une expérience professionnelle antérieure de genre de compétence zéro ou de niveau de compétence A ou B. Vous devez commencer par consulter le site web de la CNP. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. Je pense que vous pourrez cliquer dessus et ça va vous envoyer directement sur le site web et vous pourrez donc rechercher votre code CNP. Par la suite, vous allez chercher le code CNP dont la description serait la plus comparable à votre travail actuel. Vous devez baser votre recherche de code CNP sur les tâches et non sur le titre du code CNP. Très important. Vous devez sélectionner le code CNP qui vous convient le mieux en fonction de vos tâches en tout cas. Les tâches sont les plus importantes car lors de la soumission de votre preuve d'expérience professionnelle, celle-ci doit inclure vos tâches. IRCC va comparer vos tâches à celles définies dans le code CNP. Donc, il faut bien choisir son code CNP. Vous devez vous concentrer sur la déclaration principale au premier paragraphe et les tâches principales du code CNP. C'est pour cela qu'il faut faire la différence. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Faire la différence entre l'expérience professionnelle et les tâches. Très important. Nous arrivons donc maintenant à la deuxième étape. Obtenir votre évaluation des diplômes d'études. Vous devez faire évaluer vos diplômes d'études étrangers, non-canadiennes par l'un des organismes agréés. Une évaluation des diplômes d'études est utilisée pour l'équivalence canadienne d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat étranger. Par exemple, une évaluation des diplômes déterminera si le diplôme de maîtrise étranger de candidats correspond aux mêmes normes que le diplôme de maîtrise canadienne. Si vos diplômes sont délivrés au Canada par un organisme éducatif canadien, vous n'avez pas besoin de fournir une évaluation des diplômes. Donc, pour le programme fédéral des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne, vous n'avez pas besoin d'un niveau d'éducation minimum pour être admis à l'entrée express. Cependant, vous pouvez toujours obtenir des points pour toute formation. Pour toute formation secondaire que vous avez eus à l'extérieur du Canada si vous demandez une évaluation des diplômes d'études. Alors ici, je vous ai fait la liste des organismes désignés par IRCC. Il y a des organismes qui sont agréés et donc ce sont eux que vous devez adresser votre demande. Donc, il existe sept organismes désignés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui est IRCC. Nous avons donc la liste. Ici, j'ai un petit tableau qui vous montre un peu le prix, c'est-à-dire combien coûte, par exemple, une demande. nous avons un CES, CES, l'Université de Toronto. Si vous faites la demande, c'est 210 dollars et 14 jours après, vous avez votre document. Vous avez ici ICAS Canada. Le paiement, c'est 200 dollars et vous avez votre document en fin de semaine. Vous avez le WES qui coûte lui 220 dollars et vous avez votre document en sept semaines. Vous avez IQAS qui lui aussi coûte 200 dollars et vous avez votre document en douze semaines. Nous avons ISES qui coûte 200 dollars et vous avez votre document en huit semaines. Alors, nous en arrivons à la troisième étape. Donc, à la troisième étape, vous allez passer vos tests d'anglais ou de français. Pour les trois programmes d'entrée express, vous devez passer des tests d'anglais ou français et obtenir un nombre de points minimum pour être éligible. Les tests de langue sont l'une des conditions d'éligibilité pour les trois programmes d'entrée express. Les trois programmes que vous connaissez déjà qui sont le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme fédéral des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Les exigences minimales pour la langue sont différentes pour les trois programmes. Vous pouvez vérifier les exigences linguistiques par programme. Il existe deux tests d'anglais approuvés et deux tests de français. Le test d'anglais approuvé par IRSC, c'est IELTS et le CELPI. Donc, ça, ce sont les seuls tests d'anglais qui sont approuvés par IRSC. Les tests de français qui sont approuvés par IRSC, il y a le TEF et le TCF. Donc, eux, ils sont à 300 dollars et je crois, après 14 ou 15 jours, vous avez votre document. Et là, nous en arrivons à la quatrième étape. À la quatrième étape, vous devez vérifier votre éligibilité à l'entrée express. Découvrez quelles sont les conditions d'éligibilité de chacune des programmes ainsi que les détails des autres conditions telles que la preuve de fond. Cette étape est cruciale car vous ne pourrez pas entrer dans le bassin des candidats si vous n'êtes pas éligible. Ça, vous devez le savoir. Alors, pour être admis au programme fédéral des travailleurs qualifiés, vous devez avoir au moins 67 points sur 100. Pour être admis au programme fédéral des travailleurs de métiers spécialisés, vous devez 1. Envisager de vivre à l'extérieur de la province du Québec parce que ceux qui veulent rester et continuer de travailler au Québec, il y a un autre programme pour eux. 2. Il faut répondre au niveau requis en anglais ou en français. 3. Il faut avoir au moins 2 ans d'expérience de travail en temps plein. 4. Il faut satisfaire les exigences des emplois de ce métier spécialisé annoncé. 5. Il faut avoir une offre d'emploi à temps plein pour une période totale d'au moins 1 an. Alors, votre expérience professionnelle dans le domaine des métiers spécialisés doit appartenir à ces groupes principaux et mineurs du SCODE CNP. Vous avez, par exemple, le groupe 632, les chefs et cuisiniers, le groupe 633, les bouchers et boulangers et pâtissiers. Nous avons le groupe 72, le personnel des métiers de l'électricité, de la construction et de l'industrie. Vous avez le groupe 73 qui sont les personnes du métier d'entretien et d'opération d'équipement. Vous avez le groupe 82 qui sont les superviseurs et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et la protection et la production qu'on est. Vous avez le groupe 92, qui est le personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique et opération de poste central de contrôle. Ici, vous avez un petit tableau pour vous montrer un peu les preuves de fond que vous devez avoir pendant que vous remplissez votre profil entrée express. Alors, vous avez pour une personne, il faut avoir une preuve de fond de 13 000 quelques poussières, pour deux personnes, 16 000, pour trois personnes, donc vous avez le nombre, autant de personnes qui vous accompagnent. Vous avez là en face combien vous devez donc disposer. vous devez savoir que les fonds doivent être accessibles au moment où vous présentez votre demande et s'il y a lieu, vous devez prouver que vous pouvez avoir accès également, légalement, à ces fonds pour vous aider à vous installer au Canada. Comme preuve, vous devez obtenir une lettre officielle de toute banque ou autre institution financière où se trouve votre argent, là où les lettres doivent être. 1. Imprimer sur papier en tête de l'institution financière. 2. Inclure les coordonnées de l'institution financière adresse, numéro, téléphone, adresse courriel et autres. Mentionnez votre nom. Inclure une liste de toutes les dettes impayées comme les soldes de cas de crédit et les prêts. Inclure pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant. Le numéro de compte, la date d'ouverture du compte, le solde actuel du compte, le solde moyen du compte au cours des six derniers mois. Donc, je pense que c'est clair. Pour pouvoir être éligible à la catégorie de l'expérience canadienne via l'entrée express, vous devez avoir au moins 12 mois d'expérience de travail. Vous devez avoir l'intention de vivre à l'extérieur de la province de Québec. Vous devez avoir acquis votre expérience de travail au Canada avec autorisation appropriée et aussi répondre au niveau de langue requis pour votre travail pour chaque capacité linguistique. Nous avons le CLB de niveau 7. Donc, ce sont les emplois de code CNP0 ou A qui sont concernés et le CLB5 pour les emplois de CNBB. Ok, j'espère que ce n'est pas trop rapide et que vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce sera la première partie de cette vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Alors, n'hésitez pas de suivre la deuxième partie. Merci.